Bokertov, mes amis, hier nous avons parlé de la prière de Avinu Malkinu, que nous récitons entre Rosh Hashanah et Yom Kippur, et de manière plus précise, nous avons dit quelques mots sur les formules de Avinu Malkinu, où l'on demande à Hachem de nous inscrire dans un certain nombre de livres. Et l'un de ces livres, Sefer Zerouyot, Avinu Malkinu, notre père, notre roi, Avinu Malkinu, Sefer Zerouyot, écrit-nous dans le livre des mérites. Voilà une demande bien étrange, bien particulière. On demande à Hachem de nous écrire dans le livre des mérites. Mais alors, de deux choses l'une, puisque Rosh Hashanah et Yom Kippur sont des jours de jugement, de deux choses l'une donc, ou bien nous avons des mérites, et de toute façon Dieu va en tenir compte, et donc ces mérites seront inscrits quelque part dans un livre qui s'appelle le livre des mérites, ou bien on n'a pas de mérites, et alors comment pourrait-on demander à Dieu de nous inscrire dans le livre des mérites si on n'en a pas ? Autrement dit, qu'est-ce que veut dire cette formule de, notre père, notre roi, écrit-nous dans le livre des mérites ? C'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est qu'on dise cette formule tous les jours, deux fois par jour, une fois à Shacharit et une fois à Mitra, et on prend rarement le temps de s'interroger à son sujet. Alors l'une des explications possibles concernant ces mérites, c'est qu'il ne s'agit pas des mérites de l'année passée, car effectivement, ou bien on en a, et alors de toute façon Dieu les inscrit, ou bien on n'en a pas, et alors Dieu n'a rien à inscrire. Il s'agit des mérites de l'année à venir. Quant aux demandes à Hachem de nous inscrire dans le livre des mérites, cela veut dire qu'on lui demande de nous inscrire pour les temps à venir, dans un itinéraire de vie, où on va pouvoir avoir l'occasion d'accomplir de nombreuses mitzvot et d'acquérir alors de nombreux mérites. Donc cette formule n'est pas orientée vers le passé mais vers l'avenir, et on demande à Hachem de nous donner la possibilité de toujours pouvoir accomplir le bien. C'est d'ailleurs ce que David Améler dit dans l'un de ses psaumes, « Ach tov vach chesed, yir de founikol ymechayay, ach tov vach chesed, » « Que ce ne soit que le bien et la bonté qui me poursuivent tous les jours de ma vie » alors qu'Hakadosh Baruch Hu effectivement puisse nous inscrire dans le livre des Échouyot, dans le livre des mérites. – D'ailleurs. – D'ailleurs.